La trouvaille de cette semaine, quelle aventure! Aaaaaah! Bonjour et bienvenue à l'émission Les Trouvailles de François. Je suis encore avec Julie pour le camping-aventure. Ça va bien! Toujours bien. Et toi? Oui. Puis là, je suis excité parce que là, on va parler des activités, on va parler des événements, on va parler de toutes sortes de choses qui est le fun à faire quand on vient en camping. Eh oui! Parce que le camping, ce n'est pas juste de rester dans la roulotte et d'aller prendre une marche. Bien non! Non, on ne peut pas aller prendre des marches parce qu'on a des beaux sentiers pédestres. Ah! OK! Oui, on a une érablière, ça fait qu'on a des sentiers pédestres dans notre érablière. Mais il y a plein d'autres choses à faire. Comme? Bien comme, écoute, on est ici dans un nouveau module de jeu qu'on a fait un petit peu genre « wires ». OK! Donc, toujours en respectant la nature. Mais on en a deux autres ailleurs, des modules de jeu. Et on en a un quatrième qui va s'ajouter bientôt aussi. Oh! Donc, toutes les familles peuvent avoir leur petit style, leur petite chose, leur petite place. Et on a un coin à dos. Donc, on a aménagé un vieil autobus. Oui! Il y a plein d'ivans où les 12 à 17 ans peuvent aller te chiller. Oui, parce qu'il est bien marqué, hein? 12 à 17. Oh que oui! Fait que les parents, non, non, non. Puis les plus jeunes, non, non, non. OK! Fait que c'est vraiment la place où ils peuvent aller te chiller. Fait que ça nous permet en même temps de libérer les modules de jeu pour les plus jeunes. C'est... On pense à tout! Et notre coin à dos aussi est à côté du terrain de basket. OK! Qui peuvent mettre aussi deux buts de hockey qui sont proches. Fait que tu sais, les ados, ils aiment beaucoup ça. Bien oui! Puis il y a une piste d'autotéléguider aussi. Donc, si on leur autotéléguider. Fait que toutes ces options, ils ont un petit coin comme ça pour les ados. Ils peuvent faire des petites compétitions entre eux autres. Exactement. Sinon, on organise une en événements. Donc, un samedi dans l'été, c'est compétition d'autotéléguider. Ah oui! Oui! On fait ça! OK! Bien, on fait toutes sortes de choses. Mais on a aussi des modules. On a un parc à chien. Donc aussi pour dégourdir. Parce qu'on est vraiment amis des animaux. Donc, même dans nos prêts à camper, tout ça, toutes sont acceptées. Bien, prêtes à camper. Et ça, c'est rare, par exemple? On en a trois sur tous ceux qu'on a, qu'on accepte les animaux. Ah! Fait qu'il y en a qu'on respecte pour les allergies. Bien oui! Et il y en a d'autres qu'on respecte pour les familles qui veulent amener leur toutou. OK! C'est le fun! Fait que le parc à chien sert à ça. Mais je vois ici, là, vous venez de réaménager. Bien, c'est tout avec des produits recyclés. Oui! Parce que vous êtes forts là-dessus, là. On est très forts sur le recyclage, sur le développement durable, sur la réutilisation, l'économie circulaire. On travaille vraiment avec ça, là. Mais là, quand tu parles l'économie circulaire, ça, ça veut dire que... On s'encourage entre nous. Entre vous autres. Fait que là, mettons, moi, j'ai un commerce, puis que j'offre une activité... Bien, dans le fond, moi, j'ai une page sur mon site web qui s'appelle « Découvrir Mégantic ». OK! Et sur cette page-là, j'offre la possibilité à tout commerce, attrait et activité dans la région de s'afficher gratuitement s'ils donnent un petit rabais à mes clients. Donc, ils leur donnent un petit avantage. Écoute, ça peut être un dollar, deux dollars, 10%, 15%. Nous, on veut juste qu'il y ait un petit avantage. Ça fait qu'on les encourage, ils nous encouragent. Donc, tu sais, il y a des restaurants qui offrent la livraison gratuite jusqu'au camping. Donc, c'est menu spécial sur livraison. Tu sais, j'ai surf évasion, tu sais, j'ai la ferme des tutoriels. Tu sais, j'en ai vraiment... Je ne veux pas l'oublier, mais on a juste au Parc national aussi du Mont-Mégantic qui offre un rabais. Ça, ça fait partie de vos activités. Exact. Sans nécessairement être là dans le camping. Fait que si moi, je réserve là pour deux semaines. Oui. Puis que je peux profiter de ça avec cette carte-là. Oui, exactement. C'est quoi une carte? C'est la carte magnétique de la barrière. Ah, OK! Donc, on s'encle. Donc, dans le fond, ces gens-là, on leur prête pendant leur séjour et ils nous la redonnent à la fin. OK! Donc, on n'a pas besoin de leur fournir une autre carte. On réutilise déjà ce qu'on a. Puis c'est pour ça qu'on fait notre économie circulaire. Mais tu sais, c'est ça. Fait qu'il y a beaucoup d'activités à faire dans la région. Mais on a aussi beaucoup d'activités aussi à faire sur le site. C'est ça, parce que là, on parle de... Il va y avoir quatre aires de jeux pour les enfants. Oui. Tu as la piscine. Piscine. Les glissades. J'ai deux glissades d'eau, deux piscines, une pataugeoire, jeu d'eau. Bien oui, jeu d'eau avec le chaudron qui tombe dessus. Exactement. J'ai un spa. Un spa qui est adulte seulement pour l'été. Bien oui. Mais l'hiver, les gens peuvent l'utiliser avec la famille. Avec la famille. Oui, c'est ça. Parce qu'il y a moins de monde. Il y a moins de monde, mais aussi, ça leur fait... Tu sais, c'est ça. Une activité hivernale. Une activité hivernale. Peu importe la température. OK. Il est couvert, fait qu'ils peuvent y aller. J'ai ma salle de jeu. Donc, tu sais, tu peux avoir billard, baby foot, air hockey, ping pong, Mississippi, tout gratuitement. OK. À l'accueil, j'ai une bibliothèque, j'ai une ludothèque. On prête des jeux de société. Donc, les journées de pluie, tu n'as même pas besoin de t'entraîner. On t'en prête. OK. Bien, puis ça, on n'est pas au jeu de rester dans la roulotte, là. Non, non. Non, non. Puis, tu peux venir jouer dans la salle de jeu avec ça. Ou à l'extérieur, parce que tu as toute la belle abrie. Exactement. Oui, exactement. On a un service d'animation. Donc, durant l'été, au moins une activité animée par jour. Ça peut être pour adultes, pour enfants. Ça peut être un bricolage, un bingo, un cinéma, un cours de danse country. Donc, il y a au moins une chose à chaque jour. On a des animateurs qui sont là tout l'été. Ça peut être un tournoi de volleyball. Après ça, on fait des événements aussi. Ah, c'est quoi ça? Écoute, c'est ça. On peut faire un tournoi de volleyball. On peut. On a des thématiques. Au mois d'août, on a une thématique. C'est une journée cabane à sucre. Donc, on fait de la tire sur la glace, parce qu'on n'a plus de neige. Bien, non. Mais on fait des concours de desserts gourmands, cette journée-là. On fait d'autres choses. On a un Octoberfest. On a un 10 heures de danse country. On a un beach party. On a un aller-campeur, évidemment. On a l'Halloween, aussi, qu'on fait à l'automne. Est-ce que vous faites encore votre parcours? Un petit parcours d'Halloween? On le fait maintenant intérieur. Oui, on fait une maison hantée. Dans le fond, on fait une grosse maison hantée dans notre garage. Donc, déjà, en partant, ce n'est pas commun d'entrer dans tout ça. Dans le garage. Dans le garage, avec les outils, avec toutes les choses. Donc, oui, on se fait un grand parcours. On a une dizaine de figurants qu'on fait à l'automne, en septembre. Ça permet aux jeunes de passer l'Halloween sans mettre des gros manteaux. C'est notre quatrième édition d'Octoberfest en octobre. Donc, c'est toujours pour lever de fond pour la bouée, donc pour les femmes victimes de violences. Donc, on invite toujours... Ça, c'est ouvert à la population aussi. OK, on n'est pas obligé d'être campeur, là. Non, 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 c'est ça. Ça, c'est une journée porte ouverte pour venir encourager, puis en même temps, une levée de fond pour la bouée. Exactement. Donc, on a des truck food, on a des microbrasseries, on a beaucoup de choses, des chansonniers, de la musique. Ça fait une belle journée d'activité, puis avec les belles couleurs de l'automne. Bien, je comprends donc. Oui. Ça fait qu'on a toutes les activités typiques d'un camping animé, plus toutes les installations qu'on a aussi. Ça fait que moi, si je dis, bon, OK, je veux prendre des vacances, est-ce que je peux voir sur ton site qu'est-ce qui se passe ici? Oui. Parce que je peux choisir la fin de semaine que je veux avec qu'est-ce que vous allez avoir. Oui, tu as un calendrier pour les disponibilités, mais tu as un calendrier pour les événements. Ah, OK. Puis tu as des pages qui disent tout ce qu'il y a à faire l'été, tout ce qu'il y a à faire l'hiver sur le site, puis après ça, tu as la page «Découvrir Mégantic ». Ça fait que tu sais, notre site web, on l'entretient vraiment pour pouvoir justement outiller les gens qui viennent pour qu'ils sachent tout de suite s'ils veulent réserver des choses. Parce qu'on aussi, quand je parle de réservation, on a nos jeux d'évasion. On a trois jeux d'évasion, bientôt quatrième. Ça, c'est quoi? Donc, c'est un escape room, un peu comme un scaparium, des choses comme ça. Ça fait qu'on a des jeux d'évasion à l'accueil. Donc, tu es enfermé pendant une heure, il faut que tu réussisses à sortir. On a un difficile, mais là, on est en train d'en monter un deuxième qui va être plus facile. Et aussi, on a un jeu extérieur. Donc, un jeu extérieur, c'est géolocalisé. Tu as une tablette, il faut que tu trouves un point dans le camping, il faut que tu te promènes. Tu as une énigme pour essayer de trouver un deuxième point. Ça fait que ça, ça a l'air. Ça fait que tu sois une belle journée, tu peux aller te promener dans le camping en faisant un jeu d'évasion. Une journée qui mouille, tu peux venir faire le jeu d'évasion à l'accueil, au sous-sol, c'est à l'abri. Donc, ça aussi, c'est ouvert à la population. Ah, OK! Oui, c'est ouvert, tout le monde peut venir faire ça. On cherchait des activités pour nos ados, jeunes adultes, ceux qui restent dans la région. Ça fait qu'on a développé cette thématique-là. Développé ça. Mais tout ça, là, fait en sorte que vous gagnez des prix. Mais là, je le sais, parce que vous êtes éco-responsable. Oui. Vous, développement durable, ça vous emmenait quoi, ça? On a fait notre premier plan de développement durable en 2015, en ouverture. Oui. Puis là, au fur et à mesure, on voulait... On a toujours amélioré, fait notre plan d'action. OK. Donc, ça nous a obligé de faire des objectifs. Et donc, en 2023-2024, je voulais vraiment une certification reconnue internationalement. Ah! Donc, c'est la certification GreenStep, qui est vraiment avec les normes de l'ONU, GSTC, qui ont fait qu'on est maintenant certifié hors. Certifié hors? Oui, une certification hors. Ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Bien, on n'est pas bronze, on n'est pas argent, on est or. On n'est pas platine, on n'est pas parfait. Mais on a tellement de critères dans notre... De développement durable, récupération d'eau de pluie, fournaise. Là, je suis mêlée. Bien, le bois, parce que... Oui, le bois. Parce que tout le chauffage est au bois. OK. Donc, autant pour l'affichage. Ça, c'est les travailleurs, parce que... C'est les travailleurs. On continue toujours à travailler. Exactement, parce que, tu sais, on a notre propre... Tu sais, aussi, on utilise notre bois. Ah oui? Donc, on coupe notre bois dans notre érablière, on fait nos tables de pique-nique avec, on... Les bâtiments, c'est fait avec ça? Les bâtiments sont tous faits avec ça. On a le tri, tu sais, on a tous des... Comme là, on voit les poubelles, toutes ces choses-là. Oui, c'est ça. On a du compost aussi. OK. On offre le compost. On a la récupération des matières dangereuses. On a beaucoup d'affichage de sensibilisation pour les enfants. Mais tu sais, on a aussi tout... Le développement durable, c'est aussi l'inclusion. OK. Donc, tu sais, on fait l'embauche d'une personne avec l'imitation. On a notre apodice, là, pour les personnes à mobilité réduite. Tu sais, on a... Le fauteuil. On a le fauteuil, toute l'économie circulaire. Tout ça englobé font que ça devient du développement durable, un tourisme durable, parce qu'on est allé dans les différentes sphères. On ne parle pas juste d'environnement. Mais tu sais, on fait de la compensation GES avec nos clients. Tu sais, fait qu'on travaille fort. Fait qu'on est le premier camping au Canada... Au Canada! Au Canada, à être certifié hors. On ne s'attendait pas à ça, parce que nous, on faisait juste chercher une certification. Rien de moins. Puis finalement, avec nos critères, on est arrivé à ça. Et la première entreprise au Québec à avoir la certification hors, tout secteur confondu. Fait que quand on veut choisir vraiment une place pour aller, un camping, bien tout ça fait que c'est le bon choix à faire, un camping-aventure. C'est un bon choix. Parce que... Merci. Bien non, mais tu sais, c'est vrai, parce que je regarde toute ma vie, qu'est-ce que vous offrez aux gens. Vous... Tu sais, autant on part des animaux, des ados, des personnes à mobilité réduite, des gens qui veulent juste s'évader de la maison, parce que sinon, ils vont travailler ou ils vont trouver ça plate. Ils n'ont pas de roulottes, ils n'ont pas de tentes, mais il y a des prêtres à camper. Exact. Il y a des activités à plus finir. Vous aidez les commerçants alentour. Vous faites des partenariats, qu'on appelle. Oui, c'est ça. Avec ça, qu'est-ce qu'on veut de plus? Et on va continuer à trouver des choses à faire de plus, parce qu'on compte... Vous avez été là dix ans présentement, puis ça l'a vraiment hop, comme ça. Oui, oui, vraiment, on est content. Là, on a notre... Donc là, on va regarder encore pour un autre dix, là. Oui. Parce que les filles grandissent. Oui. Il y a de la relève là-dedans. Il y a de la relève là-dedans. C'est vraiment le fun. En tout cas, moi, je vous le dis, là, camping-aventure, venez voir Julie, venez voir Francis, venez voir la famille. Vous allez tout voir, c'est propre. Moi, on se promène depuis tantôt, tout est propre. Les gens sont responsables, justement, parce que c'est ça, c'est propre. Oui. Je pense que c'est ça que vous dégagez, puis vous aidez, justement, à passer du bon temps facile. Puis il y en a pour tout le monde. Regardez, réservez. Réservez pour 2025, parce que c'est déjà ouvert. C'est déjà ouvert. Ça fait que prenez pas de chance. Vous allez venir cette année, réservez pour l'année prochaine, puis l'année prochaine, vous réservez encore, parce qu'il y a toujours du changement, il y a toujours des choses qui font. Emmenez vos animaux, ils sont les bienvenus aussi. Merci Julie. Merci François. Puis nous autres, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission, les trouvailles de François. Sous-titrage Société Radio-Canada